Hello les bananes ! Alors, je suis même pas sûre de vloguer cette journée mais bon, j'attaque dans le doute, il est 9h. Petit Chou m'a fait, oui parce que je suis chez mon chéri, j'ai oublié de préciser. Petit Chou a fait un café, je prends, oui en ce moment j'en ai parlé je crois sur Snap mais je vous en ai pas parlé sur Youtube. Je prends ça pour mes cheveux et mes ongles et je prends ça pour physiquement parce que le physique est un peu fatigué. Donc voilà et aujourd'hui vous allez voir normalement si tout va bien mais on n'en sait pas plus pour l'instant, on devrait aller à la recherche de pierres. Bon, enfin bon, pour l'instant, alors, ce que vous ne voyez pas qui est devant moi, c'est mon chéri qui se fout de ma gueule. Pourquoi ? Je ne sais même pas. Pourquoi ? Il se fout, il se fiche de moi. Bref, c'est parti. Quand tu es avec un fan de foot. Je suis maquillée. Mascara, teint et rouge à l'heure. J'attends monsieur Pompé la pittique-tounique là-bas. T'es pas décidé ? Chaud ! Il écoute David Guetta, voilà, bon. Il m'épuise. Ah et encore, je préfère qu'il écoute David Guetta, tout à l'heure il écoutait Jul. Le niveau ! Le niveau ! Bon, bref. Tu me dis, hein ? Il juge ma musique ? Excuse-moi, je ne m'ai pas bien entendu. Tu juges ma musique ? J'écoute pas Jul, moi au moins. Bon. Quand monsieur Pompé la pittique-tounique... Putain, j'ai mis un nouveau t-shirt, du coup il me fait des traces noires de partout. Regarde, là j'ai mis de la crème, du coup... Quoi ? Quoi ? Là, c'est tout des poils de t-shirt et comme j'ai mis de la crème sur mon tatou, du coup voilà. Super, ça ne fait pas du tout crado et le déo c'est pareil, ça a fait coller des poils du t-shirt. Bref, moi je pense que je suis prête, je vais juste prendre ma bouteille d'eau, ce genre de connerie, et puis je serai vraiment prête. Voilà, donc je vous retrouve un peu plus tard. Bon, on va se mettre en route. Le carton, la couleur du carton, la couleur du carton, la couleur du carton... Il est... quelle heure il est ? C'est 44. 9h49 précisément. Et là, je vais devoir me taper les nouveaux sons du chéri. Non, ça, il est inscrit. Ouais. Youpi. Qui s'en bat les couilles ? Du pied droit, mais ça, ça va être la force de l'équipe de France cette année, parce que là, c'est une côte, on va l'en récupérer devant notre surface. Bon, les gars, on s'est arrêté... C'était quoi, Carrefour ? Oui, c'était un petit carrefour. Donc ça, je vous l'ai fait voir dans la voiture. Je me suis pris au saumon. Tais-toi, toi ! Avec ton drapeau de la France sur la joue, tu crois que c'était mieux ? Et à l'envers. Et à l'envers, en plus ! Et une petite salade, comme ça. C'est mon frère qui me l'a conseillé, je crois. Non, c'est Nanou qui m'a dit, c'est bon, c'est bon. Et j'ai pris un truc que personne n'aimera, à part moi. C'est une... Energy drink au bubblegum. Et sinon, on est installé dans un petit coin. Plutôt sympathique, donc merci Jérème. C'est plutôt mignon. Le sandwich salé, mais alors, par contre, la salade, elle était bonne. Sauf les petites tomates, là, elles étaient dégueulasses. Et Nanou ne m'avait pas prévenu. Je crois que je vais commencer à croire au seigneur. On est dans le trou du cul du monde. Je sais pas, le patelin qu'on vient de passer, il s'appelait Jumeau. Et la radio ne passe plus, donc plus de foot ! Désolée mon chabé, comme ça fait kiffer. Mon petit chat, il est en PLS. Mais chou, ça ne capte pas. Bref, on est toujours sur la route. Je vais vous faire voir, là, la vue a l'air d'être canon. Bon, et bien voilà où on se trouve actuellement. Au milieu de... Un peu nulle part. Mais bon, on attend. C'est quand même le seul village où il y a un arc-en-ciel dans le ciel. Mais comme ça, à l'envers. On n'est pas prêts de trouver le trésor, là, il y a. Ouais, grave, le trésor, il faut qu'on aille sur les nuages, là. Le bec, qui a retrouvé le prêtre, les urmoines et les curés portaient des améthystes parce que la couleur de violette rappelle l'esprit-ci. Donc on l'appelait soit la pierre d'Oréane, soit la pierre des vues. Donc les premiers textes qui en parlent date des années 1550. C'est l'époque, là, par exemple, de la reine Margot, qui était prisonnière en bas dans un petit village qui s'appelle Husson. Il est dit que cette dame-là portait de nombreux bijoux et bagnons d'améthystes. Et c'est un petit peu parti de là que des gens venaient à gauche, à droite, dans les bois du Ravin de Pégu pour trouver des améthystes et en faire des bijoux. Par la suite, on en repart dans les années 1780, avec la fameuse légende des Espagnols. Donc certains livres, certaines personnes, certains sites internet disaient qu'il y avait une légende des Espagnols qui était venue creuser dans le secteur par centaines, pendant des centaines d'années. Et au final, avec Magali, on avait déjà creusé plus que. Donc on s'est dit, tiens, il y a quelque chose de bizarre. Donc ça a t'attérissé à l'histoire. Au final, on s'est aperçu que les Espagnols, ils étaient seulement 3, voire 4 personnes, être venus 2, voire 3 fois jusqu'ici en Auvergne. Donc ils venaient à Dodane et à Dodemule d'Espagne jusqu'ici. Il fallait qu'on tient un bon mois. Pour les enfants, ils venaient de vers Barcelone. Quand ils arrivaient là, ils avaient comme moi un sac à dos. Et dans ce sac à dos, ils avaient de l'argent. Et cet argent servait à payer les agriculteurs du coin qui creusaient pour eux. Donc les Espagnols dirigeaient plutôt les travaux. Et les gens du coin creusaient pour eux. Donc en fait, ils voulaient repartir avec un certain type d'amethyst, qu'on appelle l'amethyst en capuchonné. Une pierre violette avec le sommet qui est blanc. Cette pierre-là, lorsqu'on la casse, l'intérieur est un petit peu plus limpide. Et c'est le moment que ça qui les intéressait. Un jour, ils ont fait le trajet d'Espagne jusqu'ici. Pas de chance pour eux. Les gens du coin leur ont dit cette année, il faudra payer les bières plus chères. Donc ils ne s'y attendaient pas trop. Ils étaient déçus. Vous imaginez faire un mois de marche pour rien. Donc ils ont rebouché certains trous, certains gisements dans les environs. Du coup, les gens du coin n'ont pas trop apprécié. Ils se sont disputés. Et les Espagnols auraient donc pris des coups de bâton d'appétitif derrière les oreilles. Donc ça, au final, c'est la vraie histoire. On est loin de la légende. Dans le monde des minéraux, c'est un petit peu comme à la pêche. On dit souvent qu'on obtient le poisson comme ça. Donc ça retombe dans l'oubli. Jusque dans les années 1900, quelqu'un comme moi, passionné par les minéraux, a eu l'idée de racheter sur la commune de Roya un ancien moulin. Où, avec la force de l'eau, ça entraînait des machines pour polir les pierres. Donc pour ceux qui ne sont pas du coin, le chemin est un peu vite. Roya, c'est à côté de plein en ferroi. Donc ils creusaient à différents endroits dans le secteur. Ils renvoyaient les pierres là-bas. Il y avait une vingtaine de personnes qui travaillaient pour lui, ce monsieur. Et en fait, à partir de gros blocs d'amethyst, des blocs de cette taille-là, donc des blocs qui étaient blancs, violets, blancs, violets. Donc on appelle ça des blocs rubanés. Ils ont faisaient des objets de la vie de tous les jours. Comme des colonnes, des marches, des boules de rangs d'escalier, des encriviers, des press-papiers, des poutons de manchettes, un petit peu de tout. Vraiment des choses diverses, ça s'est une fois parmi. Ils faisaient beaucoup d'objets. Avec les pierres les plus pures, ils ont faisaient des bijoux. Mais c'était les critères des années 1900. Donc ils faisaient deux types de bijoux. Des petites pierres yarronties en forme de carapace de tortue qu'on pouvait porter en pendentif ou en bague. Avec des pierres limpides, d'une belle couleur, mais pas parfaite. Avec les pierres un petit peu plus parfaites, ils en faisaient des petites pierres à facette pour monter sur bague ou en pendentif ou en boucle d'oreille. Mais à savoir, ici on est en Auvergne, il faut quand même compter plusieurs tonnes d'amethyst brut pour avoir quelques pierres vraiment parfaites pour la taille. Donc à cette époque-là, ils faisaient des bijoux avec. Ce n'était pas ce que l'on recherche à l'heure actuelle en 2018. Certes, ils étaient beaux. Certains étaient parfaits, mais pas tous. Alors que l'heure actuelle en 2018, pour monter une pierre à facette sur bague, il faut qu'elle soit parfaite à l'œil comme au microscope. Que la couleur soit bien homogène, bien répartie. Qu'on ait pas de petites bulles d'air à l'intérieur, qu'on ait pas de volures ou de brisures. Il faut vraiment que ce soit comme un morceau de verre et qu'on puisse voir à travers. Nous, en des années de recherche, on a une poignée de main de petites pierres à facette qui sont prêtes à monter sur bague. Donc voilà, il faut poser pour pas grand-chose. On en trouve plein, mais souvent elles sont très petites, vraiment de quoi faire de tout petit piercing. Mais à côté de ça, avec toutes les autres pierres qu'on trouve, on peut en faire donc quelque chose. Pour revenir à l'histoire de la taillerie, ça fonctionnait bien, mais au bout de quelques années, il s'est aperçu que beaucoup des bêtises étaient importées du Brésil et du Uruguay. Donc là, très grande pureté, bonne qualité pour la taille. C'est dit, j'ai un terrain à vitre revendre la taillerie à d'autres personnes avant que ça ne vaille plus rien. Du coup, ils ont revendu à d'autres personnes. Et ces autres personnes, pour vivre jusque dans les années 2000, ils ont poli d'autres minéraux. Donc fin de la taillerie de Roya dans les années 2000. Donc c'est là qu'il y a avec Magali que nous on rentrons dans l'histoire. Donc elle n'est pas aujourd'hui la bonne à la maison. C'est la bébé de la vivante. Donc tous les deux, on s'est rencontrés au lycée et on a découvert une passion commune pour les minéraux, par hasard, en en discutant. Et le jour que j'ai eu le permis, en fait, quelques jours après, j'ai retrouvé un vieux livre que mes parents m'avaient acheté lorsque j'avais l'orage, qui expliquait clairement où est-ce que je peux trouver les minéraux quand tout en vous envergne. Donc vraiment très très explicite. On vous disait que vous prenez telle route, vous descendez, vous prenez le premier chemin à gauche, puis à droite, puis à autre, vous y êtes. Du coup, on a fait plein de petites balades et de petites sorties en amoureux tous les week-ends, même en semaine. Donc on a visité plein plein de gisements d'autres minéraux que l'améthyste. On a visité une bonne centaine de galeries. On savait que dans le secteur qui nous entoure, il y a une bonne dizaine de communes où on peut trouver des améthystes. Certes, mais la qualité varie d'un gisement à un autre. Souvent, les filons sont assez gros, avec beaucoup de blancs et un petit trait de violet en plein milieu. Donc le hasard a donc fait... On se tient, plus besoin de prendre la voiture et de faire des kilomètres et des kilomètres pour chercher les pierres. On a donc creusé dans des environs. On a creusé à 300 mètres de là, sur le gisement historique qui s'appelle les filons de l'Espagnol, que tout le monde connaît, c'est facile de les trouver. À cette époque, à des gens ne trouvaient pas grand-chose. Donc on était... Voilà, c'est comme ça. Et un jour, comme aujourd'hui, on s'est baladé, on a découvert ce gisement-là. On a vu la forme d'une ancienne tranchée, on s'est dit, tiens, par là, ils ont dû creuser, il s'est passé quelque chose. On a commencé à creuser un canne-soin arbre qui s'était déraciné. Et là, on a trouvé des améthystes d'un belet magnifique. Du coup, on est partis en mairie pour savoir à qui ça appartenait, afin d'avoir une autorisation. Et les propriétaires nous ont carrément proposé d'acheter le terrain. Donc ils ont tenu une sympa période de points qui nous ont laissé le temps d'économiser pendant une bonne année pour pouvoir acquérir. Par la suite, ça fait un petit peu de bruit. Les gens du coin sont assez rustes. Il faut avoir beaucoup de générations pour être appréciés, on va dire. On vous a appelé des casseurs de cailloux, des ramasseurs de pierre. Enfin, ils croyaient qu'on était des babes à poube ou je ne sais pas trop quoi. Ça ne voulait rien. Au bout d'un moment, ils se disent, tiens, ce que deux petits jeunes du coin, c'est pas si mal que ça, ça intéresse quand même pas mal de monde. Donc on a aidé la commune de la petite musée. On s'est aperçus, qu'on s'est fait avoir sur de nombreux points. Et on s'entendra à eux-mêmes. Donc il y a deux trucs. Eux, c'est plutôt touristique pour promouvoir le secteur et leur salaire personnel. Et nous, c'est par passion qu'on fait visiter. Quand on parle d'hémétisme, on sait ce que c'est parce qu'on a enlevé des tonnes et des tonnes de terre pendant une bonne dizaine d'années. Ce qu'il faut retenir de l'histoire pour les enfants que pour les plus grands, c'est qu'ici, dans les bois du ravin des Pégu, de nombreuses personnes comme moi sont venues creuser. Certains ont arrêté, d'autres ont recommencé, et ainsi de suite. C'était un petit peu comme l'avouer le père de leur tournoi. C'était « Tiens, j'ai trouvé des amethystes, ça va être fabuleux, je vais devenir riche, ça va être génial. » Oui, certes, mais il faut reposer, il faut les trouver et il faut les vendre aussi. Donc ça reste à ça. Moi, c'est mon métier, je ne peux pas m'auto-licencier, entre guillemets, ce qui est normal. À côté de ça, je travaille le reste de l'année à l'usine, par-ci par-là, de temps en temps. Et mon épouse, Magali, elle, c'est son emploi. Normalement, elle fait les visites. Chacun a sa tâche. Tout le monde se complète. Moi, j'ai pu se faire, par exemple, de la maçonnerie pour une entrée de galerie. Elle, pendant ce temps-là, elle va ramasser des branches, les casseurs, enfin... Quand on déblaye, c'est plus qu'elle tape au marteau de l'urin et qu'elle remonte les seaux. Enfin, on se complète. Et à la maison, c'est pas grave. Elle fait plus les brides. On fait plus le polissage. Ça dépend. Donc, on se répète vraiment tout de A à Z. Du début jusqu'à la fin. De l'extraction jusqu'au polissage, jusqu'à la fin. En résumant. Si vous avez des questions, ne nous n'hésitez pas. Du temps qu'on est assis, nous nous questions, d'interrogations. Avant le plan de sable. Le principal débouché de vos ventes, c'est le gasi, c'est leur débit, c'est la sous-traitance pour remander aussi à des vendeurs de pierres. Alors, je travaille pas avec les professionnels parce que les professionnels, ils travaillent avec la loi de 200%. Donc, pour expliquer grosso modo aux enfants, c'est quoi. Si vous achètent la pierre, ce prix-là, ils la revendent deux fois plus cher que vous, vous la vendriez normal. Donc, en fait, ça m'intéresse pas de la revendre. Je préfère mettre un petit peu de temps, mais je vends mes pierres au gré pour. Je suis des déboires dans le passé et ça m'intéresse pas. Les bourses aux minéraux, pareil, on n'en fait plus parce qu'on reste deux jours debout derrière une table, vous les enfermés, il n'y avait que des spots qui perdent partout. Les pierres, on les regarde, on ne comprend rien, il y a la couleur. Ça ne vend pas très très bien parce qu'à côté de vous, vous avez plein d'autres vendeurs qui viennent des restes de la France avec des pierres qui viennent d'autres pays du monde, qui s'achètent à ce prix-là. C'est plus ce que c'était. Une quinzaine d'années en arrière, oui, c'était bien, mais maintenant, c'est que des pierres pour. C'est pas d'autres questions, écoutez, on va descendre et on va aller voir le filon en bas de la tranchée. Vous voyez en fait ces petites pierres là, ces petites pierres violettes qui sont donc de l'améthyste. C'est super joli, il y en a partout là. C'est trop trop beau. Et là, c'est le filon en fait, c'est tout. Et il remonte jusqu'en haut jusqu'au canot de coude là. Moi, je trouvais que ça faisait très elfique. Jerem m'a dit que c'est en fait là qu'il s'habitait, je crois que c'est là. N'importe quoi. Donc du coup, on a visité là, la petite crosse qui vous avez là. Et vous avez vu les photos juste avant. Bon, là, on va passer à la partie la plus rigolote. On va prendre la petite outille comme ça. On va croiser. On va chercher. Bon, il n'y a pas besoin de bien chercher parce que, regardez, il y en a partout. Regardez. Il y en a partout, partout. Voilà, donc voilà, il y a des petites pierres et tout. Là, vous le voyez bien, je pense au soleil. On va essayer d'aller se mettre là. Oh, il y a des champignons. Quoi ? C'est un champignon. Il y en a de partout. Elle est super belle, celle-là. On se prendrait presque pour Indiana Jones. La petite visite est terminée. Donc, j'espère que ça vous a plu. C'était plutôt... Enfin, moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. J'ai essayé de vous faire voir le maximum et tout. Mais voilà, je vous fais voir quand même la vue. C'est trop canon. Chou, arrête de... T'es pénible. Arrête. Voilà, c'est trop choli. Donc, je pense... Désolée, j'étais en zoom. Je pense que vous n'aurez pas d'informations tout simplement parce que, si vous voulez, il nous a expliqué qu'il s'est fait, en gros, déjà cambrioler. Donc, on va éviter de divulguer les informations parce que, comme il y a des comptes partout et même sur Internet, ceux qui sont vraiment intéressés, je suis désolée, mais renseignez-vous. Franchement, tapez ça sur Google et tout. Il y a des pages Facebook, etc., de gens qui font ça. Donc, renseignez-vous et ça sera facile à trouver, je pense. Mais pour le coup, je ne vais pas vous donner d'informations parce que je n'ai pas envie qu'il y ait des problèmes. En tout cas, c'est super intéressant parce que c'est lui qui a creusé tout ce que j'ai essayé de vous faire voir. Arrête. Et il fait ça plus par passion plutôt qu'autre chose. Donc, c'est assez intéressant. Je vous me suis pris un petit pendentif que je vous ferai voir plus tard. Et voilà. Et chat, arrête. Tchou. T'es chien. Ça va que t'es beau. Bref, je vous retrouve un peu plus tard. Là, on va refaire la route en sens inverse. On va aller faire quelques courses. Et on fait un petit barbec. Voilà. Il fait beau. Je vais essayer de vous faire voir un peu la vue, etc. Je vais essayer. petite table très soft tout ça bon les gars j'ai fauté j'ai pas j'ai pas fini le blog donc je le termine ce matin donc on est rentré assez tard enfin un petit peu tard parce que du coup on a terminé la soirée en faisant des petits jeux en terminant de manger etc donc voilà ce qui fait que là je vais vous montrer du coup les pierres parce qu'il y avait possibilité de récupérer des pierres et dans d'acheter des pierres qui que le monsieur que vous avez vu avait façonné etc donc moi je me la suis pris en pendentif je vais vous le faire voir et j'ai récupéré des pierres donc je vais vous faire voir ça tout de suite voici les pierres que j'ai récupéré donc ça c'était c'est mon chéri qui me l'a récupéré et je la trouve pas mal parce que du coup on a la pierre et puis en dessus on a les petits cristaux donc je pense que vous voyez relativement bien donc là elles sont pas lavé encore donc je les laverai etc là on appareil une pierre avec une le cristaux qui ressort comme ça super beau et j'en ai récupéré une comme ceci donc où il ya vraiment les cristaux qui ressortent et là c'est dommage je peux pas vous le faire voir peut-être mais elle est transparente en fait je pense que vous voyez un petit peu là elle est toute transparente et au soleil je suis désolée il ya la machine à laver qui tourne elle est transparente et du coup au soleil ça fait vraiment super joli tout en tout transparent et tout une petite pierre comme ceci super joli une comme ça trop trop belle une petite comme ça qui fait vraiment cristaux là vous le voyez bien je pense voilà et des plus petites comme ceci celle ci je les trouvais super belles surtout sur ce côté là et des toutes petites comme ceux ci qui sont par exemple celle ci elle est bien bien sombre elle est super jolie une plus petite up une aussi petite qui est comme ceux ci qui est trop belle et du coup voilà ça c'est ce qu'on m'a trouvé c'est ce que j'ai récupéré et je me suis pris un petit pendentif j'ai essayé de vous le faire voir comme ceux ci et je vous ferai voir porter donc voilà pourquoi j'ai pris parce que il y en avait plusieurs évidemment et je sais pas si vous le verrez mais à l'intérieur ça brille voilà peut-être par là voilà c'est super joli donc voilà le pendentif et je vais vous le faire voir une fois porte à la pierre une fois portée donc voilà comment elle est je vais essayer de vous la faire voir au soleil vous faire voir un peu les détails regardez comme elle est belle elle est juste super joli et donc ce que je vais faire c'est que juste ici je vais essayer de vous mettre les propriétés donc c'est ce qu'on appelle de la lithothérapie donc c'est la thérapie par les pierres en fait je vais essayer de vous mettre un petit peu les comment dire les caractéristiques les vous lisez vous regardez voilà donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu ça change un peu d'habitude c'est vrai que c'est pas c'est pas quelque chose que vous avez déjà vu sur ma chaîne je m'intéresse de plus en plus aux pierres notamment ben moi juste avant je portais je la porterai encore c'est une pierre d'ambre et j'ai tendance à plutôt plutôt bien m'intéresser à la lithothérapie donc ça vient petit à petit j'essaye de me renseigner etc mais là du coup voilà c'est c'était l'occasion pour moi de de vous faire un vlog et et de vous expliquer un petit peu de vous montrer un petit peu voilà je m'intéresse petit à petit donc du coup je vous j'essaye de vous faire un peu avancé avec moi bref voilà pour ça et qu'il faut que j'essuie les pierres de mon chéri lui il a ramassé celle ci donc trop trop belle celle ci elle est trop jolie aussi donc ça vous fait voir un petit peu une fois nettoyer la plus belle si celle ci elle est trop belle vous voyez elle est taillée comme ça naturellement c'est vraiment le cristaux en lui même quoi elle est trop belle et donc voilà mon chéri il a ramassé des petites pierres comme ça trop mignon trop belle celle-là elle est trop jolie aussi voilà une fois ce que ça a eu de la pardon voilà une fois nettoyer ce que ça donne donc trop trop belle celle-là elle est magnifique je j'espère que ce vlog vous aura plu je vais vous laisser je vous fais plein de gros poutou poutou à la prochaine vidéo prenez grand soin de vous et j'encha'o et j'encha'o et Sous-titrage ST' 501